Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp Alors cette vidéo est tournée dans la salle de bain donc il risque d'y avoir un petit peu d'écho vous voyez qu'il y a un super rideau de douche Big Bang Theory parce que je suis un geek assumé et dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur l'article de hier à savoir le moment où je vous parlais des personnes qui téléchargent sur les séries Netflix et que je ne comprends pas le fait que je télécharge des séries Netflix et ça fait plusieurs le fait que des gens téléchargent des séries Netflix et ça fait plusieurs fois que dans un article je dis que des gens sont cons, que les gens qui ont un comportement de telle manière là sont cons ou sont des enculés etc. Et alors ça peut choquer des personnes apparemment donc c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est parce que un, il faut que vous sachiez un truc c'est que j'ai toujours été vulgaire dans mes propos, ça fait partie du personnage de la même manière que j'ai des tatouages et des cheveux longs au monde d'yeux et je suis aussi quelqu'un qui a une grande gueule et qui prononce des gros mots de temps en temps donc les âmes pures et qui pourraient être choquées par ce type de propos je suis désolé sachez-le une fois pour toutes si ça vous perturbe peut-être qu'il vaudrait mieux que vous veniez plus sur Logan.jp mais c'est moi en fait, je fonctionne comme ça j'insulte les gens je parle de cons, d'enculés, de salauds de petits cons et voilà et ça fait partie du jargon je suis quelqu'un du sud-ouest vous l'entendez à ma voix et dans le sud-ouest dans les terres profondes et bien on insulte les gens il y a des putains de cons qui ponctuent les phrases des macareaux des rilles des putes et on vous emmerde voilà c'est typiquement comme ça et vous voyez ce « on vous emmerde » il n'est pas méchant c'est juste qu'il y a un moment il faut arrêter de juger les gens et quand on arrive à une certaine limite les gens du sud-ouest moi peut-être plus que les autres et bien ça passe un cap et il y a des petits gros mots qui sortent c'est pas forcément méchant c'est pas forcément vulgaire c'est pas... enfin c'est vulgaire c'est pas forcément méchant c'est pas forcément pensé ou quoi que ce soit c'est une expression c'est comme des « fuck » en anglais il y en a à peu près partout tout le temps et c'est pas pour autant qu'on vous dit d'aller littéralement vous faire enculer on se fiche un petit peu de ce que vous faites de votre anus littéralement encore une fois désolé j'ai dit anus donc ça c'est le premier point et le deuxième point en fait qu'il faut que vous compreniez c'est que j'ai 30 ans ça fait 10 ans que je fais ce site internet et à 30 ans en ayant passé les 10 dernières années de ma vie à penser en priorité aux autres tout le temps à passer en priorité à vous à avoir je me souviens au début à refuser des soirées parce que je me disais non mon dieu ce soir il faut que je rentre vite pour faire l'article du site je me souviens d'avoir pensé comme ça il n'y a pas si longtemps que ça aussi depuis ces 10 dernières années avoir privilégié vous à vous avoir privilégié avoir privilégié le site avoir privilégié des personnes que je pense être des amis avoir privilégié mon ex-femme avoir privilégié toute une quantité de personnes connues ou inconnues ou méconnues au détriment de moi de ma santé de mes entraînements de bien manger d'une hygiène de vie respectable etc et au bout de 10 ans à 30 ans j'en ai marre et je décide de penser à moi et on est tous le con de quelqu'un donc quand je fais un article en me disant les gens qui ont ce comportement là sont cons doutez-vous bien que de l'autre côté d'internet quelque part il y a bien des gens qui disent le con est un con et foncièrement ça m'en fait bouger une sans faire frétiller l'autre je crois que c'est ça l'expression consacrée parce que littéralement moi je fais ma vie j'ai passé 10 ans à me soucier de ce que les gens pouvaient penser de moi vous sur l'internet vous pouvez penser de moi lecteur du site ou vulgaires anonymes cachés derrière des pseudonymes qui insultent et font chier et envoient des colis catastrophiques à votre domicile etc et j'ai passé 10 ans du coup à me soucier enfin j'ai toujours passé ma vie à me soucier de ce que les autres pensaient de moi et là je m'en fiche donc c'est peut-être ça qui est perturbant ça fait des années que je dis non mais c'est pas grave je m'en fiche etc et là c'est la première fois depuis ce début d'année en fait depuis mon divorce on va pas se mentir depuis que la personne que j'aime m'a littéralement mis dehors de chez moi et ça a fait relativiser des choses quand tu passes l'anniversaire de tes 30 ans tout seul comme un con quand aucun de tes amis n'est là pour toi quand t'es tout seul comme un débile tu relativises un petit peu et tu te dis bon ben en fait je pensais que c'était le cas jusqu'à maintenant mais je sais que je ne peux compter que sur moi-même donc on fait des articles où on dit ce qu'on pense et littéralement je dis ce que je pense dans toutes mes vidéos dans tous mes articles que ça plaise ou pas foncièrement je m'en fous mais complètement si vous venez c'est qu'au bout d'un moment ça vous intéresse peut-être que ça vous plaît pas peut-être que ça vous intéresse au maximum tant mieux c'est cool mais quand je fais des articles comme celui sur Netflix foncièrement c'est pas un débat il y en a un qui dit ouais il faut respecter etc mais il y a des gens qui ne respectent pas ce que moi je pense qui ne me respectent pas moi en tant que personne qui va faire du contenu sur internet je ne vois pas pourquoi je devrais respecter tout le monde au sens le plus large du terme tout le monde chaque personne sur terre parce qu'il y a des gens qui vont juste faire un don d'honneur et ces gens-là ne méritent pas de ton respect enfin à un moment il faut arrêter l'hypocrisie sous-jacente de dire on est tolérant de tout le monde tout le monde est bien tout le monde est gentil non il faut vraiment ouais ok il y a marqué en bas dans le pseudo strong people don't push people down don't leave them up et c'est réellement ça mon dénière c'est les personnes fortes ne poussent pas les autres vers le bas ne s'appuient pas sur les personnes pour paraître plus grands mais il faut aider les autres à justement aller vers le haut aller tirer vers le haut et c'est une très belle philosophie de vie mais il y a des fois ça marche pas il y a des fois tu vas aller aider quelqu'un tu vas te pointer tu vas discuter avec une personne et tu vas être gentil et tu vas être courtois bonjour monsieur comment allez-vous etc et le mec va juste mal te répondre ben partant de là le comportement par défaut moi je fonctionne comme ça depuis quelques mois là mon comportement par défaut c'est gentil courtois j'ai rien à me reprocher je suis cool mais si la personne en face dévie un petit peu me manque de respect me manque de politesse ou juste ben fais comme si j'étais un autre client par exemple dans une boutique ben à partir de là je dévie complètement et je me comporte un gros con parce que j'ai passé encore une fois dix années de ma vie à donner 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 comme dirait Enrico Mathias et au final j'ai quoi aujourd'hui j'ai rien du tout je recommence ma vie à zéro je gagne une misère je me bats tous les jours j'ai à peine de quoi manger dans mon frigo je mange du riz à tous les repas parce que je suis tout seul et je peux compter sur personne voilà c'est aussi simple que ça j'ai jamais demandé d'argent à personne je ne le ferai pas mais quand je vois dans l'article j'ai des mecs qui disent ah ouais mais quand on pense aux personnes qui ne peuvent pas acheter un abonnement Netflix je ne peux pas la vie est une question de choix je filme avec une GoPro Hero 4 j'ai une Apple Watch et un iPhone à côté je choisis de moins manger je ne sors pas je ne fume pas je ne bois pas etc chacun fait ses choix et au bout d'un moment il faut arrêter de condamner les personnes qui disent que telle personne ne fait pas attention que telle personne coûte cher à la société etc parce que des fois c'est vrai juste tout simplement donc je suis désolé si ça défrise certaines personnes dans les commentaires peut-être toi qui regardes cette vidéo je suis désolé si ça te gonfle ce genre de comportement mais c'est moi et quand tu viens sur locan.jp dans l'URL il y a écrit locan.jp donc tu es chez moi et si ça ne te va pas tu ne viens plus c'est aussi simple que ça si la cuisine que je te prépare quand je t'invite à manger chez moi ça ne te plaît pas c'est trop épicé va au restaurant ils font des trucs super cool et puis ça se passera très bien pour toi je te le garantis donc voilà ça fait 7 minutes et des bananes c'est bien la GoPro je ne finis jamais avec mais du coup je vois que ça fait 7 minutes et des bananes et juste pour vous dire parce que voilà j'ai 30 ans je suis un homme tout ce que j'ai je l'ai gagné avec mes deux petites mains soit fermées soit ouvertes pour essayer de tirer des choses et essayer de gagner et d'avancer etc je ne dois rien à personne je me suis construit tout seul et je tolère très mal qu'on me dise oui non mais locan attention tu as 10 cons dans une vidéo c'est pas bien il faut respecter les gens non parce que dans la vie je suis désolé il y a des cons tout le monde n'est pas gentil tout le monde n'est pas beau tout le monde n'est pas agréable il y a des cons il y a des mecs géniaux il y a une infinité de variables au milieu tout n'est pas noir tout n'est pas blanc il y a une infinité de gris au milieu aussi c'est pas si simple qu'un con un enculé un mec génial et il faut vivre avec voilà et donc des fois il y a des comme vous qui regardez cette vidéo des fois il y a des comportements qui vous gonflent peut-être que c'est moi le comportement qui vous gonfle et bien du coup vous me traitez de con et ça fait partie de la vie il faut accepter et vivre avec c'est tout c'est pas une leçon de philosophie au passage vous voyez il y a deux secondes je disais ça fait 10 ans que je donne tout pour le site etc et que je donne tout pour des amis machin et qu'est-ce que j'ai en retour petite parenthèse il y a quelques jours je vous ai fait un article en vous parlant des Sun God Pace Breakers des lunettes de soleil il y avait deux paires à gagner et il suffisait de partager le lien de l'article sur internet il y a eu plus de plus de 100 partages c'est sûr je crois qu'on a passé les 120 partages ce qui n'est pas énorme mais relativement au nombre que vous êtes à venir sur le site certes il y a eu 120 partages quelques jours plus tard j'ai mis en place un code le can 20 qui permettait d'avoir 20% de remise sur les lunettes et je vous ai dit dans cet article vous avez été très nombreux à partager l'article précédent pour gagner des lunettes j'espère que vous serez nombreux à partager cet article pour qu'il y ait des personnes qui achètent des lunettes avec ce code là vous savez combien vous avez été ? 4 vous avez été 4 personnes à partager un lien parce qu'il n'y avait pas d'intérêt direct pour vous donc ça ça fait 10 ans que ça se passe évidemment et ça me déçoit même plus je fais ouais bon ok je m'attendais vraiment à ce que ça soit pas nombreux moins de 10 c'était cohérent mais comment vous pourriez me donner des leçons alors qu'il y a ce type de comportement là il y a un mec qui vient dans les commentaires et qui dit ouais Loquin je te suis depuis des années et et c'est mon premier commentaire et je suis pas trop d'accord blablabla c'est vrai que tu manques de respect etc mec ça fait peut-être 5 ans que tu viens tous les jours et que t'aimes bien ce que je fais et c'est ton premier commentaire et jusqu'à maintenant tu n'as même pas pris 2 secondes pour dire merci dans un commentaire je suis pas sûr que ça soit moi le problème dans ce genre de situation les gars et je finirai sur un point cette personne malgré le fait qu'elle n'ait jamais dit merci précédemment a mis le doigt sur un truc très con vous voyez des fois dans les commentaires je réponds méchamment à certains j'adore qu'on arrive à me prouver quand j'ai tort c'est pas souvent que quelqu'un arrive à trouver les bons arguments mais mais cette personne là a mis le doigt sur un truc t'es plus le même depuis XUSC 2011 et oui elle a parfaitement raison je sais plus comment tu t'appelles mais tu te reconnaîtra sûrement si tu regardes cette vidéo effectivement depuis XUSC 2011 il y a un truc qui s'est cassé c'est à dire que avant XUSC 2011 ça traversait des Etats-Unis en vélo je me suis fait harceler littéralement pour rire etc j'ai fait une grosse grosse dépression comme en début d'année la fin d'année dernière vous l'avez peut-être pas vu mais c'était le cas et du coup j'étais un gros altruiste je partageais tout sur le site tout le temps je me donnais vraiment tout c'était toujours le site en premier tout le temps dès que je faisais un truc il fallait que je le couvre pour le partager sur le site et en fait avec XUSC 2011 je me suis rendu compte de la méchanceté des gens de la connerie des gens de la bêtise des gens de la méchanceté des gens littéralement parce que c'était rien d'autre que d'être méchant gratuitement et ouais donc à partir de ce moment là il y a un truc qui s'est cassé et je me dis j'ai du mal à me redonner à repartager des trucs autant que je le faisais avant parce que il y a une partie des gens qui en bénéficient et qui croient que c'est normal et je finirai en vous disant que ça fait 10 ans que je fais ce site ça fait beaucoup de fois que je vous dis que ça fait 10 ans mais grosso merdo ça fait 10 ans que je publie des articles sur ce site sur le canne.fr maintenant le canne.jp et c'est gratuit pour vous et vous y venez tous les jours etc donc un peu de reconnaissance serait pas mal si vous y venez régulièrement un peu de reconnaissance serait pas mal vraiment parce que ça prend du temps vous voyez là ça fait 10 minutes que je parle face à un miroir j'aurai d'autres choses à foutre je rentre dans l'entraînement je pourrais me doucher je pourrais manger Bojack Horseman c'est la saison 4 aujourd'hui mais je suis en train de vous faire une vidéo ça va me prendre du temps d'écrire l'article associé à cette vidéo vite fait parce que ça va être très rapide de le publier etc et donc voilà et ça vous comprenez pas que vous de l'autre côté de la caméra c'est vous qui mettez de valeur c'est pas le canne.fr le canne.jp c'est bien il y a une grosse communauté etc merci d'être là certes mais c'est pas arrivé tout seul c'est parce que tous les jours je bosse sur le site parce que tous les jours je me la gagne et en France on a un problème avec ça à dire que hé c'est grâce à nous si t'es là c'est vous qui écrivez les articles les gars c'est vous qui vous faites chier à faire de la vie technologique non pas toujours donc au bout de 30 ans après avoir passé 10 ans donc à 30 ans pardon et après avoir passé 10 ans à me casser le cul pour tout le monde j'estime que j'ai quand même le droit de dire ce que je veux d'avoir mes propres avis et je les assume parfaitement c'est ça qui est encore plus beau donc si je veux dire con, enculé, putain, merde dans une vidéo je le dis je continuerai de le dire ça fait partie du personnage si ça ne vous va pas c'est la même chose voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire grosso, merdo je vous fais des bisous on arrive presque à 13 minutes ne se demandez pas trop superstitieux je file à la douche et j'enverrai cette vidéo peut-être vendredi soir ce soir peut-être dans le week-end ciao 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 ciao